Le Téléjournal, avec Bernard de Rome. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Il n'arrive pas souvent qu'un pays annonce qu'il va cesser d'exister. Eh bien, dans deux semaines, veille du jour de l'an, jour pour jour, il n'y aura plus officiellement d'Union soviétique. La fossile et le marteau vont disparaître. L'URSS, le plus grand pays au monde quant à sa superficie, sera remplacé par cette communauté économique d'États indépendants fondée il y a une semaine et demie par la Russie, l'Ukraine et le Bélarus. Mikhail Gorbachev, lui, n'a plus le choix que de s'y résigner. Son avenir, on n'en sait rien. En tout cas, c'est probablement terminé. Cela dit, la naissance de ce nouveau Commonwealth inspire les pires craintes. Par exemple, le secrétaire d'État américain James Baker n'a pas beaucoup aimé entendre du président du Kazakhstan qu'il n'était pas question qu'il cède ses armes nucléaires au seul contrôle du Russe Boris Yeltsin. Alors, Don Murray, à Moscou, va nous décrire l'agonie du pays de Lénine. Au Kremlin, au cœur de l'ancien empire soviétique, Mikhail Gorbachev et Boris Yeltsin se sont mis d'accord ce soir pour enterrer l'Union avant la fin de l'année. On descendra le drapeau soviétique d'ici quelques jours. Plus tôt dans la journée, le porte-parole de Gorbachev a dit que le président soviétique resterait à son poste pour assurer les transitions. Mais il croit, il considère que les intérêts suprêmes de la nation, de tout le peuple de l'Union soviétique, exigent de lui, comme le président, comme le dirigeant supérieur de ce pays, de participer à ce que la période de la transition soit caractérisée par le moins de dégâts politiques possibles. À vrai dire, l'Union a déjà cessé d'exister, même au centre. Le parlement soviétique était presque vide aujourd'hui. Les délégués russes refusaient d'y participer. Le gouvernement russe avait annoncé qu'il prenait le contrôle du Kremlin ainsi que le ministère de l'Intérieur soviétique. Ces changements politiques dramatiques n'améliorant en rien la situation économique. Les queues s'allongent, les pénuries s'aggravent, les citoyens s'énervent. Aujourd'hui, les soldats de l'armée soviétique ont commencé à décharger la première cargaison d'aide humanitaire envoyée des États-Unis. 200 tonnes de médicaments et de produits pharmaceutiques. D'autres pays envoient de l'aide alimentaire. Mais les Russes, se rappelant le fiasco de l'aide occidentale envoyée l'an dernier, sont sceptiques. Tout cela finit par être vendu dans des magasins commerciaux, dit-elle. C'est ce qui arrive à l'aide humanitaire. L'union est donc morte. Et ce soir, Mikhail Gorbachev, l'homme qui avait voulu la transformer, a dû s'incliner devant l'inévitable. Son rêve est brisé, son pouvoir dissipé. Il ne lui reste qu'à choisir le moment de son départ. Ici Don Murray. Plein de chaleur, de charme, de musique, de chansons, dans tout ça, nous avons invité la bénévole, Lara Fabian-Cobois-Dix! Je serai toujours là, c'est une promesse. Quand j'ai fait de l'âme comme une caresse, les mots du cœur s'emmènent, je sais, l'amour s'appelle nous deux. Je connais ton cœur, je connais ton corps par cœur. Même quand tu veux, c'est la tendresse qui pleure. Faut que je te dise à tout moment, j'ai peur de me brûler le cœur. Je ne sais pas ton cœur, je ne sais pas ton cœur. Et tout te dit, ça me fait du bien Je t'ai toujours dit, la vérité C'est aujourd'hui, à tout changer C'est le grand homme qui a décidé Du reste, il a fait l'usager Je ne serai pas de rire Quoi qu'il arrive, je sais Que tu m'en dis, ça me sert à rien Et tout te dit, ça me fait du bien Je ne serai pas de rire Je serai du secret Comme un jardin discret Qui voudrait fleurir dans ton cœur Je serai pas de rire Poulet Free Kentucky présente le tout nouveau Varibari Trois saveurs, un seul contenant Il contient quatre morceaux préparés selon la recette originale Plus quatre morceaux du nouveau croustillant Et ce n'est pas tout En achetant le Varibari, vous recevrez aussi huit délicieux morceaux d'ailes piquantes Et combien pensez-vous payer pour ce Varibari ? 15,99 14,99 Non, 12,99 Vous ne paierez que 12,99 Pour le nouveau Varibari Et ce n'est pas tout Avec cet achat, vous recevrez gratuitement ce pratique sac de papier Commandez votre Varibari dès aujourd'hui chez tous vos bons Poulet Free Kentucky participants Quand on parle Poulet, ils amassent le cas d'accepter La magie de Noël De retour chez Ameublement Tanguay Et toute la marchandise est payable 12 octobre 92 sans frais Voilà, tous les cadeaux sont prêts à livrer gratuitement à la grande ours de la province Ouf, on a presque fini d'envaler des milliers de vidéos, des centaines de caméras VHS, 8mm et complexés Et moi, je me suis occupé des téléviseurs stéréo, ma chère Moi, avec mes 30 oreilles, on m'a bien sûr laissé des systèmes de son et les lecteurs laser Et ils ne sont pas chers Il n'y a pas de comptant, pas d'intérêt, pas de paiement Ça va me prendre de l'aide pour transporter tous ces électroménagers, ces micro-ondes et ces meubles On paie juste le 12 octobre 92 sans frais Ah, enfin, je me repose dans un magnifique Lézé Boy Allez, paresseux, vite chez Ameublement Tanguay Wow, c'est magnifique cours Mais un plus bon Noël commence chez Ameublement Tanguay 2200 boulevard des Réconnets, point Jean 23 Voici maintenant les numéros gagnants du tirage Banco pour aujourd'hui Nous vous invitons à être des nôtres pour le déroulement complet du tirage après les nouvelles du sport Merci beaucoup J'ai fait tomber le petit... Un micro, ça se protège, tu devrais le savoir Le petit patoff T'as même déjà... Tiens papa Oh C'est pourquoi je me suis assis... Oh, il y a un petit bout qui est tombé Oh Mon beau cadeau de Noël qui s'est cassé Mais ça, c'est... je t'ai pas offert ça à ta fête Attends, non... Alors c'était pour ma fête ou pour Noël ? Je t'ai offert ça, il y a pas tellement longtemps Tu veux le montrer aux gens ? Tu veux le montrer aux gens ? C'est ça, on a fêté nous autres, on fête le jour de l'an chez nous Et le jour de l'an c'était le 8 décembre Parce que pour pas prendre des vacances, tout ça Et voici mon beau cadeau de fête et du nouvel an C'est magnifique, je tenais absolument à vous le montrer Et je vais être très généreux Oui Je vais faire quelque chose qui vraiment me touche beaucoup Je vais le redonner aux oeuvres du Cardinal Et ça me fait beaucoup beaucoup de peine Mais tu veux pas le garder ? Moi je l'ai acheté à Lancan l'année passée quand j'ai payé J'ai payé ici Ils ont payé 40 piastres pour la langue Puis tu veux que tu veux leur donner ? Ben je pourrais soit aller le porter à l'espace réservé à la Jujutec au Palais des Merveilles Mais j'ai décidé de le redonner Ça va me faire... Ça va le prendre mais je vais le racheter Puis je vais te le redonner l'année prochaine C'est pas vrai que tu vas te défendre C'est très beau, je te remercie beaucoup Marc-André, ton grand coeur Merci beaucoup Bonjour papa Je te dis bravo étant donné que tu viens pas coucher à la maison tous les soirs Toi non plus Ben non Toi non plus Je dis bravo pas ton Gémeaux Puis t'étais pas là, t'étais en tournée des 100 watts J'étais pas là, on était en Abitipi, la gang des 100 watts et moi Ben je remercie tous les 100 watts du Québec Je remercie l'Académie Et aussi la tournée, les comédiens qui partagent la tournée avec moi Et tu sais fort bien, puis il faut que tu le dises Que quand on gagne un truc de même à titre de meilleur animateur C'est, ils te le donnent un peu pour toi mais un peu aussi pour l'émission Et puis l'émission est faite par les gens qui tantôt Les gars qui sont derrière les caméras, les régisseurs, les musiciens, les recherchistes Moi, mes caméramans ils savent que je les aime, tout ça Mais c'est aussi surtout mes recherchistes Grâce à elles, je passe pour quelqu'un d'intelligent C'est des femmes toi aussi hein ? Oui, c'est un petit harem, le club des 100 watts c'est un petit harem Je sais pas pourquoi il y a pas de gars là-dedans C'est peut-être qu'ils sont moins efficaces Il y en a, mais c'est les femmes qui te dirigent Tu vas t'embarquer dans quoi là, les 100 watts ? Le Palais des Merveilles La tournée des 100 watts c'est fini La tournée des 100 watts c'est fini On s'est promené à travers à peu près 72 villes au Québec, au Nouveau-Brunswick Le nord de l'Ontario Il arrive d'un coin de pays que j'adore particulièrement Salut les 100 watts de Hearst Ça c'est à peu près 75 000 avant la limite des arbres Et puis il fait frais temps Ah, il fait frais Non, non mais c'est bien Hearst, Capusquet, C 5 heures et demie de voiture de Rouen-Noranda C'est parfait, c'est magnifique Ah non, et ils sont contents Les gens là-bas sont une minorité à parler le français Puis quand on arrive là-bas, ils sont bien bien contents Alors on a fait des shows nous autres à Salle Comble partout Les petits 100 watts de partout, ils étaient bien contents de nous voir Et ils devaient s'ennuyer C'était le fun C'était le fun Ils devaient s'ennuyer pour les voir, c'est parfait, c'est bon Non mais parle-moi de ton palais des merveilles là Oui, ben c'est encore une fois cette année on récidive avec cet événement jeunesse C'est un événement interactif C'est en gros du 26 décembre au 5 janvier des activités pour toute la journée L'an passé plus de 70 000 personnes sont venues Et les gens restent en moyenne 5 heures dans le palais des congrès de Montréal Il y a plein d'activités, on peut faire toutes sortes d'affaires On peut faire, par exemple, de l'alpinisme On peut faire du trampoline C'est du trampoline C'est pas de la trampoline, c'est du trampoline On peut faire, bon il y a le circuit, le défi Burger King Il y a également, bon il y a plein de commanditaires Il y a Métro qui fait des jeux reliés à l'alimentation Mais il y a plein d'activités sportives, interactives, des jeux géants, des jeux électroniques Plein d'affaires, poupa Plein d'affaires Maudit vendeur Non mais, une autre chose, la fun, c'est que moi je suis là tous les jours Et je rencontre les jeunes, pas juste de Montréal, de partout Parce qu'il y a des jeunes du Québec, de Sherbrooke, de n'importe où qui descendent à Montréal voir la famille Ben venez au palais, moi je suis là tous les jours avec mes amis des 100 watts Puis on fait des petits numéros, puis tout ça Puis dans tes temps libres, tu vends-tu des produits avant ? Au bout d'un des produits Amway Non, je vends des Whipers, des Hoppers, des... Voyons, des Wipers, des voyons M. Patrick Roy qui est derrière et qui va parler de McDonald's Partez pas là, on a la période Burger King Ensuite... Les burgers ont acheté le show Il y aura la période McDonald's Et puis le poulet free ça ira la semaine prochaine Mais... Les beignes pour la police C'est vrai, quand on fait des commerciaux, des publicités à la télévision Vous voyez, vous le produit finit Vous voyez pas, là, les ratés Ce qu'ils appellent, eux, dans leur langage, des bloopers Marc-André nous a apporté quelques ratés Quelques beaux ratés Comme lui seul peut en faire De ses derniers messages publicitaires Est-ce qu'on peut les voir ? Oui Est-ce qu'on peut les voir ? Oui, en 3 jours de tournage On a tourné 5 publicités Je vais vous dire que le Whopper est super bon Parce qu'il est fait sur du bon bof-pu Sur du gris P-pu C'est du bon bof-pu Et... Et ça, c'est le Whopper de Burger King Et... Et ça, c'est le Whopper de Burger King Pis c'est bon Une fois, c'est un gars qui est à la chasse avec sa femme Là, y'a pas un canard Ma mère dit, Nicole, elle dit quoi ? Bonjour Bonjour C'est encore moi Marc-André Et ça, c'est un Whopper de Burger King C'est beau, hein ? Ben y'a là, y'a... Un... Bonjour C'est encore moi Marc-André Bonjour C'est encore moi Bonjour Il demande... Un whoopee Un wiper Un hopper Non, c'est pas bon, c'est pas cool Un... Non ? Je vais dire un whoopee Pas bon, c'est pas cool Non, non, un... Viper Il paraît qu'il y a plein de monde attiré par le bon goût du Whopper qui débarque au comptoir chez Burger King Et là, demande un whoopee Un wiper Un hopper Pas bon, c'est pas cool Un hopper Un whopper Mais, c'est ça Ils ont gardé, ils ont gardé les voûts qui étaient présentables Ben, j'ai eu beaucoup de plaisir, c'est Diva, Diva Production, qu'ils ont réalisé ça Et c'était la première fois, le réalisateur, c'était... C'était Daniel Jarreau, c'était la première fois qu'il réalisait, c'était sa première publicité Il a participé au concept aussi, puis on a eu ben du fun Ben du fun Mais c'est une belle gang, Burger King Il était fin d'accepter toutes ces folies Mais non, mais c'est bien Est-ce que... J'ai oublié, tu sais la tirelire que tu m'as apportée Oui, la Société des enfants du café du Québec Elle est pleine, elle est pleine Et dans mon bio, je vais aller, pendant la prochaine pause du visage, je vais aller la chercher Je vais venir la chercher au mois de mai, à la fin de la campagne Non, mais elle est déjà pleine Ah, ok Tu t'embarques dans quoi, là, pour les prochaines semaines ? Bon, bien sûr, il y a le Palais des Merveilles Il y a le Palais des Merveilles, c'est aussi l'occasion pour... Parce qu'au Palais des Merveilles, il va y avoir la Société des enfants handicapés qui vont être là Je vais rencontrer aussi mes jeunes handicapés Mais euh... C'est un petit peu de repos Oui Si possible Il va me dessiner quelque chose Non, non, continuez à parler Je vais surtout profiter du temps des fêtes Moi, j'aime le ski Je vais aller à Saint-Donat voir ma gang de Saint-Donat Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire plein d'affaires Pendant que papa, lui, va être en Guadeloupe Le petit Marc-André, lui, il va être comme les moineaux Il va rester au Québec, dans le fret Et puis voilà Et t'as rien d'autre à dire ? Et tous les matins Ha, ha, ha Je parle au petit diable à CLMF Ha, ha, ha Non, mais je tombe en vacances Non, mais... Ils vont me vendre ses hamburgers pendant une demi-heure Et puis moi, je dis... Ben oui Mais non, c'est bon Ha, 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 ha Non, c'est ça, c'est que j'ai décidé de relever un petit peu la station familiale, tout ça Et je m'adresse aux jeunes Oui Papa s'adresse aux plus vieux Et puis moi, je m'adresse aux jeunes Ok, je vais te... Je vais aller chercher ma gang Non, il y a plein d'affaires, le fun Oui De la voile, pendant le temps des fêtes ? Pas vraiment Non, c'est la neige Neige Non, j'écrase, mais... Non, mais présentement, c'est... Tu l'écrases, hein ? Tu l'écrases par leur nom maintenant, tes écrans Mesdames, messieurs, la famille Coalier, à ce moment-ci, va... Va vous permettre d'aller prendre, je sais pas moi... Une bouchée Une bouchée Et on revient tout de suite après la publicité avec Marc-André... Et Patrick Roy ! La super vente avant Noël chez Marchandio Vidéo se poursuit Et nous avons des cadeaux pour vous Par exemple, ce moniteur stéréo RCA 21 pouces Ou encore, ce vidéo stéréo Hi-Fi RCA Passons à seulement 499$ chacun Et n'oubliez pas notre service après-bente À tantôt Quand je prends ma douche, j'emporte un seul shampoing revitalisant Préplus J'ai déjà essayé d'autres deux dans un Mais Préplus fait une mousse plus abondante Pour moi, ça signifie que mes cheveux sont vraiment propres Préplus l'emporte sur les autres Et ces autres deux dans un ? Rien à faire Préplus revitalise encore mieux Préplus l'emporte également sur ceux-là Pourquoi chercher ailleurs ? Voyez, avec Préplus Mes cheveux sont propres et revitalisés Une combinaison gagnante pour de vrais beaux cheveux Quand Michel attrape le rhume Il devient un gros bébé qui a besoin d'aide Mon aide Et celle de Vix Vaporob Vix Vaporob a des vapeurs médicamenteuses Qui soulagent à trois endroits Un, sur la poitrine pour soulager la congestion des voies respiratoires Deux, sur le dos pour réchauffer les muscles endoloris Trois sur la gorge pour soulager la méchante toux Une chance qu'on a Vix quand le rhume nous visite Vix Vaporob existe maintenant aussi sous forme de lotion non graisseuse Le nettoyage est un travail pénible et une perte de temps Si vous devez recommencer Et si vous n'utilisez pas le bon nettoyeur Vous devrez recommencer Mais avec Spick & Span, ça marche du premier coup Aucun autre nettoyeur liquide d'importance majeure Ne commence à dissoudre la dure saleté de la salle de bain au contact Nettoyez bien du premier coup avec Spick & Span Il nettoie la cuisine du premier coup Désinfecte la salle de bain et nettoie toute la maison du premier coup Spick & Span, ça marche du premier coup Pour Noël, offrez-lui un cadeau signé Clément Morin Centre commercial Les Rivières, Galerie du Cap et Plaza de la Mauricie Vous voulez encore des cadeaux ? Eh bien, Marchandio Vidéo vous offre cette caméra 8mm Itachi à seulement 999$ Ou encore cette chaîne de son confact Itachi à 599$ Marchandio Vidéo, 345 rue Thibault, Cap de la Badelande Merci les gens de la Caisse populaire de Saint-Jérôme pour le beau coup de papier et les ciseaux qu'on met dans notre encamp pour les œuvres du Cardinal Léger Merci les gens de Saint-Jérôme Et toi mon petit garçon, voici ta... voici ta Tirolire, elle est pleine jusqu'au bord Peut-être qu'il y a beaucoup de scènes noires parce que j'ai su que tu venais aujourd'hui J'ai brisé le cochon de Claude Michel, j'ai mis toutes les scènes noires dedans Mais j'ai ramassé quelques piasses auprès des musiciens qui sont eux ceux qui font... C'est fin les boys Ceux qui font le plus d'argent ici, il y a que des piasses dedans Super, je vais aller porter ça Ah, les cartes de hockey mesdames, messieurs, les cartes de hockey de baseball sans dormir en regardant sa collection de cartes de hockey de baseball Ce soir, ce soir, nous avons l'immense privilège d'avoir en chair et en os un des meilleurs joueurs de hockey au monde, mesdames, messieurs, monsieur Patrick Roy Soyez le bienvenu, monsieur Roy, on a placé ça pendant la pause publicitaire Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Gros cave, il dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? C'est comme si j'avais jamais vu ça aussi Donc c'est mon bâton, c'est une profite pour donner pour les oeuvres du Cardinal Léger Pour les oeuvres du Cardinal Léger, merci beaucoup, parce que il est autographié Ce qui veut dire que ça, ça vaut beaucoup d'argent pour les collectionneurs Parce qu'il y a des collectionneurs de cartes, mais il y a aussi des collectionneurs de bâton Définitivement Je vous remercie beaucoup, monsieur Roy Puis je voudrais rassurer la compagnie McDonald qui va avoir leur dose de publicité ce soir Pardonnez qu'on s'est beurré dans le hamburger, l'autre marque, là, jusqu'à maintenant Fin avant de se coucher Est-ce que vous voulez tourner la caméra de l'autre côté ? On voit pas les questions, là Et puis, en même temps, j'aimerais profiter, là, d'une première pour moi Ma première carte d'affaires en McDonald's pour vous C'est un carte d'affaires ! Si jamais vous voulez transiger un Whopper sur un Big Mac Et puis, en même temps, c'est ce qu'on va distribuer dans les restaurants McDonald's Et aussi, on m'a dit de vous donner les cartes parce que vous êtes un meilleur manipulateur que moi Moi, un manipulateur, monsieur Roy Ok, on va commencer par le commencement et on va parler de vous après, d'accord ? Parfait Tout le monde connaît les cartes de hockey, les collections Et Patrick Roy est un collectionneur, t'as combien de cartes, Patrick ? Bon, disons que j'évaluerais ma collection, peut-être, à environ 60 000 cartes Donc, c'est toujours approximatif J'ai commencé dans les années 79-80, j'avais peut-être 15 ans Et puis, disons que j'allais à la... Ma mère achetait des liqueurs Puis j'allais changer les bouteilles vides pour acheter des paquets C'était de la gomme ou c'était quoi ? Oui, il y avait la gomme dedans, mais moi, c'est surtout pour les cartes Ils sont aussi en même temps pour changer les idées Je chassais un petit peu, on dirait, la nervosité de la saison, le stress Et puis, disons que c'était, pour moi, là, au début, ça a été plaisant Mais, disons que, peut-être trois ans ou quatre ans après, là, il y a eu l'espèce de boum de cartes qui est arrivé Les prix ont triplé qu'a triplé même La plus ancienne que t'as ? Bon, disons, moi, c'est, disons que la plus ancienne, si on parle au niveau du hockey, là, ce serait des années 50 Qui est laquelle ? C'est mon père qui m'avait donné une collection complète de 1951-52 Et puis, au niveau du baseball, disons que je dirais, c'est 1914, Ty Cobb Lorsqu'il jouait pour les Tigers de Détroit Et la plus chère de tes cartes est évaluée à combien, à peu près ? Bon, je dirais, c'est celle-là de Ty Cobb, effectivement Et t'es évaluée à quoi ? Bon, je mettrais deux ans, deux mille et trois mille dollars Mais ça, je veux dire, on parle, on parlait au début de l'émission avec une des personnes qui travaillent pour vous Ernest Wagner, Wayne Grisky a payé jusqu'à un demi-million pour une carte Alors, je veux dire, quand la demande est là, je veux dire... Mais moi, dans mon temps, je sais pas, dans mon jeune temps, c'est-à-dire il y a à peu près 7-8 ans On jouait... On jouait, on jouait avec ça Et puis les cartes, bon, c'était... C'était les... Les côtés étaient tout déchirés Au début, c'était des dessins... Oui, on jouait, on gâchait ça, puis on avait pas eu le... on avait pas l'intention de garder ça Aujourd'hui, les coins sont bien importants, donc c'est un petit peu... Si la carte est légèrement abîmée, ça... ça vaut rien Ça vaut rien Je vais... je vais écouter... Peut-être que... bon, peut-être que je peux les manier, si tu veux Je vais... je vais vous en montrer quelques... Les cartes, quand vous allez chez McDonald's, il faut acheter quelque chose pour... Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir... Bon, l'achat d'une liqueur, on... Et la personne donne 29 sous, et puis... Elle reçoit le paquet de cartes qui est là, oui... Bon, et il y a combien dans ces cartes-là qu'on voit, là? Ici, il y a 3 cartes, plus un hologramme Un hologramme? Oui, un hologramme, si on regarde à la fin de la série Parce que dans la série, il y a 25... il y a 31 cartes au total Ok... 25 cartes, plus 6 hologrammes Je vais vous en montrer des cartes, là, bon, bien sûr, là, je vais vite, là Donc, on pourrait aller... on pourrait aller... tout de suite à la fin, si... Oui, mais je vais... je vais les montrer, voir ce que ça a l'air, ces cartes-là, ce sont de très belles cartes Et ça... et ça, c'est... c'est un standard universel, la grandeur, puis tout ça C'est ça Et les hologrammes en question, et ça, tu vas... tu vas les manipuler toi-même, parce que je... Non, ben... Non, ben... Vas-y, au moins, prends-en une... moi, je vais en prendre une... C'est qui, c'est ce jeune homme-là, qui est là ? Je sais pas... C'est un beau bonhomme Je connais pas, moi... Mais bon... montre-le... Mais beau bonhomme, parce qu'il y a un masque Donc, peut-être, à la télévision, c'est plus difficile à voir, mais... L'hologramme est bilingue, par le fait même Autant... si tu joues un peu avec la carte, tu peux l'avoir en français et en anglais Alors, c'est... C'est vraiment... C'est ça, là... Ah, c'est une série Disons que... Les réflecteurs, ici, là, ça nous empêche de voir exactement... C'est quelque chose, ça Est-ce qu'on peut parler de vous, M. Roy ? Effectivement Bon, c'est parce qu'il est 10h25, il n'y a pas de couvre-feu ? Jamais deux soirs avant les matchs Et puis, j'ai eu une permission spéciale de M. Burns Oui M. Burns a de libre, pas de problème Ah, il est... Est-ce que... Il est déjà venu ici, M. Burns ? Il est déjà venu ici, je pense que c'est l'année passée Est-ce qu'ils mettent le nez dans votre vie privée ? Est-ce que le coach met le nez dans votre... Je pense que peut-être dans cette situation Le club pourrait peut-être ce moment-là Un joueur, c'est peut-être... Si un joueur vient à un moment donné à avoir des problèmes personnels Ou des problèmes sur la patinoire Oui Je pense que c'est la seule situation Mais je n'ai jamais vu, là, depuis que je suis avec le Canadien L'organisation venir en aide ou régler des problèmes de certains joueurs Oui, est-ce que... Est-ce que... Bon... Tu t'es vu jouer hier, il y avait un match de hockey Est-ce que le lendemain, même si t'es entraîné Est-ce que le lendemain, t'as encore des courbatures ? Est-ce que... Est-ce que tu te lèves le lendemain matin et t'es un petit peu abîmé ? Non, moi, j'ai aucun problème avec ça Il n'y a aucun joueur, vraiment, qui a des problèmes à moins d'une blessure durant le match Mais, euh... On pratique à tous les jours Alors, je veux dire, les gars sont en très bonnes conditions physiques Alors, on est obligé, je pense, de se préparer justement pour les matchs Et puis, disons que les matchs souvent sont peut-être... Je ne dirais pas plus facile, mais disons que c'est... On est prêt pour les matchs On m'a raconté que t'étais un joueur superstitieux Je veux savoir, tout le monde sait que tu parles à tes poteaux Effectivement Comme on dit à Québec, les poteaux, puis ils ont raison, c'est des poteaux On dit que tu parles à tes poteaux, mais as-tu d'autres superstitions, par exemple ? Moi, je suis... Moi, je pense qu'on est tous très superstitieux On a une routine, et puis on essaie de la conserver Donc, le jour du match, par exemple, je vais toujours manger la même chose Oui, là, ça va être des McDonald's Là, ça va être des McDonald's Attention, attention... Mais c'est pas des Burger King, en tout cas Patrick, attention, attention C'est l'après-midi des matchs C'est important de bien manger, de toute façon, pour nous Alors, on a un entraîneur qui nous... Pas nous prescrit, mais... Vous donnez un menu ? Oui, sur la vote, on a un menu On mange toujours la même chose Soit du poulet, avec des spaghettis, puis du steak C'est tout donné de manger la même chose tout le temps On s'habitue à ça Je pense que les gars réalisent que c'est important De bien se nourrir la journée d'un match Ou la veille d'un match Pour être en mesure de performer Parce que nous, on joue 80 matchs dans une saison Alors, si un joueur ne fait pas attention à lui Autant, là, dans n'importe quel domaine Peut avoir des difficultés à offrir une performance constante Ah, il y a personne qui regarde, qui ont un étouelé tout seul Ah, oui Je ne pensais pas que vous aviez un petit auditoire À part... Il y a quelques filles de Saint-Jérôme À part parler à tes poteaux, ça va ? Ça va bien, oui Qu'est-ce que c'est que tu lui as dit à tes poteaux ? Bon, disons que c'est... Ça a commencé beaucoup plus... Ça a commencé en première saison Je n'étais pas tellement bilingue Alors, j'avais plus ou moins difficulté à m'exprimer en anglais Et puis, ça avait été pour moi une façon de m'en sortir Et puis, c'est devenu par la suite... Ben, c'était effectivement aussi une forme de superstition Quand je monte dans l'enclave, je me tourne Ça me donne l'impression que le filet est plus petit Alors, ça me donne une confiance Je pense... Jouer l'hockey, c'est beaucoup au niveau de la confiance Ça joue entre les deux épaules Puis, je veux dire, on a chacun, comme on disait Une forme de superstition, de nous manier Qui nous permet justement de... Peut-être de se surpasser en certaines occasions Tu leur dis quoi à tes poteaux ? Puis, qu'est-ce qu'ils te répondent ? Ben, ça dépend des situations Il faut faire attention Quand c'est un bon lancer, il parle un petit peu plus fort Il fait ping ! Oh, il parle chinois ! Ah, ping ! Oui, monsieur C'est bon, c'est bon Pourquoi on t'appelait le casseau ? Ça a commencé ma première saison encore une fois C'est Gaétan Lefebvre qui était l'entraîneur Et puis, à ce moment-là, j'étais pas capable de jouer deux matchs successifs Parce que justement, je me nourrissais mal Mangeais peut-être des choses qui étaient pas adéquates pour performer Pourquoi t'es pas le gueux ? Non Des Big Mac, oui, effectivement Et puis, des chips, des choses du genre Puis, ça a commencé un petit peu à cause de ça Ben, merci beaucoup, Patrick On présente une publicité, mais la vision, on vient avec la suite avec Patrick Hawa et nos autres invités Vous restez là, vous restez là Merci Tide Nature Merci pour des jeans nature Merci pour des chemises qui ont une odeur de chemise Merci pour la propreté Tide La douceur d'un souffle d'air Vous voulez du bon son pour les fêtes ? Une caméra, téléviseur, vidéo ? C'est le temps ou jamais Car Stéreo Plus vous offre 24 mois sans intérêt 24 mois sans intérêt et aucun compte temps Caméra vidéo Canon télécommandée ultra légère 41,66 par mois, un rabais de 200 dollars 24 mois sans intérêt Et ont pu scorer la chance de gagner un des voyages au Supercube Varadero de Cuba Une collaboration de Tour Vogue et Air Canada Roi-Rivière-Ouest, Shauligan et Arthabasca Téléo Plus Quelle est votre résolution pour 92 ? Faudrait que je fasse plus de sport À gagner une Porsche ne fait vite Ma résolution ? Sortir un peu plus 10 voyages à Hong Kong Il faut essayer de me déjeuner Un million en direct à la télé Cette année, je vais mettre un petit peu d'argent de côté Un gros lot de 5 millions Célébration 92 de l'Auto-Québec Votre meilleure résolution J'aime les choses simples Les amis Les après-midi en soyer Et mon vin préféré Piador Pourquoi ce vin français ? Sans prétention Comment il tend attention ? Parce qu'il est agréable et doux Le Piador Irrésistiblement français Le Piador Le Piador Le Piador La situation était confuse Parce qu'on se demandait Ce qui est arrivé avec le chef de bande Joe Norton On a même cru à un moment donné Qu'il avait été destitué à la faveur d'un putsch Pourquoi ? Parce que l'aile traditionnaliste De Kanawagué veut changer les règles du jeu Sur la réserve concernant l'administration Bref, on ne veut plus du conseil de bande Qui a été créé par Ottawa Et on veut revenir aux dominations par consensus Alors cela dit On sait que Joe Norton Et le ministre Claude Ryan Ils sont allés de propos aigre d'eau Aujourd'hui on s'est accusé finalement Mutuellement là D'avoir complètement fait avorter Fait échouer les négociations Concernant la surveillance policière Sur cette réserve-là On va parler un petit peu d'économie aussi Pour vous dire que Ca fait longtemps qu'on parle De la situation difficile La situation économique de Montréal Alors aujourd'hui Le ministre responsable De la région Daniel Johnson Y est allé d'un plan de redressement 415 millions de dollars Pour retaper sur 5 ans Une santé financière De la grande région de Montréal Et en parlant d'une réaction mitigée Les milieux patronaux Financiers syndicaux On dit que ce n'est pas beaucoup C'est quand même pas mauvais C'est une bonne initiative Mais ça ne va pas assez loin Parlons de Méningite Après l'Outaouais La semaine dernière On a observé à Saint-Jérôme 3 nouveaux cas de Méningite Et on ne prend pas de chance À compter demain Et jusqu'à vendredi Les 6400 élèves et professeurs Des 5 écoles à Saint-Jérôme Seront vaccinés En terminant Jean-Pierre Une petite mise en garde Au cas où vous auriez le goût De dire à l'antenne Que le Père Noël n'existe pas Oh mais il existe Il existe vous croyez Ah ben je comprends Ah il est là tiens Voilà Alors sachez que 2 animateurs D'une radio locale Du Mississippi Ont été suspendus Pour avoir nié à l'antenne L'existence du Père Noël Donc 200 coups de téléphone En 2 heures Et voilà Les 2 animateurs Ont été suspendus Ah ben les crétins Ah ben tu parles d'un enfant Écoute T'as des fenêtres Toi Marius Au 10e étage Il fait quoi dehors ? Il tombe de la neige Il y a beaucoup de neige On prévoit de 5 à 15 cm Pour plusieurs régions du Québec Et surtout en Estrie Ah ben il tombe de la neige aussi Sur ton télécouleur Ça va faire un petit peu de gris Sur les cheveux ici Merci Marius Plaisir Jean-Pierre A tout à l'heure 23h Mesdames et messieurs Je vous invite Marius Brisson Mesdames et messieurs TVA C'est la seule station de télévision Où on applaudit les nouvelles Ça va faire la neige Ça va faire la neige Merci Mesdames et messieurs Pour bien encadrer la visite De Patrick Roy Nous avons pensé inviter Le commentateur Le très populaire commentateur sportif Monsieur Jean-Marie-Marien Que voici Monsieur Jean-Marie-Marien Monsieur Jean-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie C'est écrit, d'ailleurs, sur vos écans, là. Avant de commencer, j'aimerais dire premièrement que si Harvey's est intéressé, moi, je suis disponible. De toute façon, là, il y avait les hamburgers et aussi Dunkin Donuts, il y avait les deux hamburgers et il y avait le beigne. Alors, ce qui manquait, c'était... J'aurais pas osé le dire, moi-même. T'as dit poulet? Mais... Ben, il y a M. Burns, on en parlait, M. Burns, pour le poulet, c'est correct. Ben, lui, il est au régime. C'est un ancien flic, hein? Poulet, flic. J'aimerais dire, entre autres, que je suis très impressionné et très honoré d'être assis à côté de M. Roy ce soir. Jean-Pierre, j'ai vraiment l'impression de revivre ma carrière de hockeyeur, là. Parce que vous êtes assis à côté de M. Roy, c'est ça? Non, non, parce que je suis assis sur le banc tout court. Je pense qu'on a un premier appel, M. Marien, ça va intéresser Patrick. C'est énorme. Jean-Marie Marien, on parle de sport, qu'est-ce que tu veux? Oui, bonsoir, M. Marien. Oui? Oh, ben, moi, j'aimerais savoir, là, d'où est-ce que ça vient, le hockey? Vous voudriez savoir d'où vient le hockey? Le hockey. Le hockey. Le hockey. Écoute, le hockey, ça a été inventé par des Amérindiens qui avaient besoin de se défouler. Et à l'époque, ça s'appelait lacrosse. C'est très vrai. On a décidé d'appeler ça lacrosse suite à un échange de 100 pots de fourreux contre un morceau de miroir. Mais à l'époque, c'était pas du tout pareil. Entre autres, les lignes étaient pas pareilles. Les lignes étaient blanches et t'avais seulement le droit de dépasser un autre joueur si elles étaient pointillées. L'orgue, c'était des tam-tams. Et puis, il y avait aussi le repêchage à l'époque. Le repêchage, c'était quand un joueur sur le lac passait au travers de la glace. Eh bien, si c'était un bon joueur, on le repêchait. Oui. Et si c'était pas un bon joueur, qu'est-ce qu'on faisait? Si c'était pas un bon joueur, ben disons qu'il devenait joueur autonome, c'est-à-dire qu'il se débrouillait par ses propres moyens. Aussi, à l'époque, la zambonie, la machine qui fait la glace, c'était pas du tout pareil. Dans ce temps-là, c'était une serviette d'eau chaude qu'on attachait à la queue d'un chevreuil qui faisait le tour du lac. C'était très différent. Il y a même une rumeur qui dit qu'à un moment donné, dans cette ligue-là, il y aurait une fille qui aurait donné un feu sauvage à une cinquantaine de joueurs de la ligue. Mais je veux pas m'étendre là-dessus. Parlant de feu sauvage, peu de gens savent dans l'historique ce que veut dire d'où vient le mot « jackstrap ». Eh bien, le jackstrap, ça, ça a été nommé en l'honneur, suite à l'accident qu'un gars a eu, suite à un coup vicieux qu'a subi Jack et qui a dû être trappé pendant une couple de semaines. Ah bon, oui. C'est ce qui est arrivé. Est-ce qu'il joue encore, celui-là? Non, il chante maintenant dans une chorale. Il chante dans une chorale. Vous savez qu'aussi, à l'époque, la rondelle, c'était une petite crotte de caribou gelée. Je peux vous dire que dans ce temps-là, il y en avait pas de manjeux de poque, là, tu sais. Les gens ne savent pas ça, mais déjà dans la Ligue nationale, on avait des équipes qui sont ici, présentement dans la Ligue nationale. Déjà, ils étaient là, comme l'équipe de la région de Toronto s'appelait les loups virils, l'équipe de la région de Montréal s'appelait les bisons ardents, et l'équipe de la région de Québec s'appelait les marmottes maganées, je pense. Ah oui, je pense qu'il y a un autre téléphone, je pense, M. Nariens, là. Oui, bonsoir, M. Nariens. Oui. Alors, je voudrais savoir votre opinion. En fait, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de la fille, là, puis les cinq ans joueurs de la Ligue nationale, là? Écoutez, je ne veux pas embarquer là-dedans, je respecte beaucoup les joueurs de hockey, puis je ne veux pas porter de jugement, mais disons simplement que si l'habille ne fait pas le moine, bien, aujourd'hui, le moine, t'es mieux de t'as de l'habiller, puis ça, bien, je pense que c'est important. Oh! Jean-Marie Mariel, mesdames et messieurs! Jean-Marie Mariel! Bienvenue, Jean-Marie Mariel, la suite! Bravo! Le Centre Les Rivières, c'est toute la magie des Noëls d'antan. Les cadeaux que l'on a hâte de déballer, les enfants émerveillés, le bonheur de se retrouver. Cette année, vivez un Noël d'antan, un Noël signé Les Rivières. Bonne chance! Et vous fassez! J'en ai déjà deux! Encore un! Je l'ai presque! Dépêche! Cinq! On a gagné cinq fois! On n'a jamais été aussi chanceux! Chasse au trésor de l'Auto-Québec. Une aventure sur chaque billet. Chez Meubles Saint-Laurent, ça vaut le déplacement. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on vous le dit. Vous voulez des preuves? Suivez-moi. Radio portatif, AMFM stéréo, lecteur eau numérique, 169 $. Magnétoscope stéréo, quatre têtes, haute fidélité, 449 $. Et surtout, ne payez rien avant novembre 1992. Ouh! Toutes les raisons sont bonnes d'aller chez Meubles Saint-Laurent à Gentilly. Le choix, la qualité, le service, la livraison gratuite. Et c'est pour toutes ces raisons que ça vaut le déplacement. Alléluia! Gilbert Morin présente The Christmas Mixes. We wanna wish you a merry Christmas. Les plus grands succès de Noël, réunis sur un même album. A feliz Navidad. Des chansons qui égueront vos parties de Noël. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Incluant cet émouvant classique. En vente, chez tous les bons disquaires. Animalerie dauphin. Il y a des oiseaux, des poissons, des chats, des déchets. En collaboration avec Agence de voyage Bel Air et Vacances canadiennes. Participez au tirage d'un forcet vacances d'une semaine à Busch Garden, en téléphonant au numéro qui apparaît à votre écran, ou en vous présentant à l'une des 30 boutiques Animalerie Dauphin à travers le Québec. Animalerie Dauphin. Le centre Les Rivières, c'est toute la magie des Noël d'antan. Utilisez votre livret de coupons rabais et réalisez de super économies en magasinant chez les marchands participants. Ne plus courez la chance de gagner un voyage à Cuba. Cette année, vivez un Noël d'antan. Un Noël signé Les Rivières. Jean-Marie Marien, on parle de sport. Bonsoir. Je suis présentement en compagnie des deux poteaux de Patrick Roy. C'est-à-dire Bing et Bong. On sait que Patrick vous parle souvent dans une partie. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Bien, il nous demande de nous tenir le corps raide et il nous considère comme ses meilleurs amis. Ses meilleurs amis. Pourtant, il passe quand même son temps à vous frapper avec son bâton. Comment ça se fait? Qu'il aime bien, châtie bien, qu'on dit. Oui, puis dans le fond, c'est parce qu'il veut qu'on prenne notre trou, c'est tout. Je comprends. Et j'aimerais savoir d'où, d'où c'est que c'est que vous venez-vous, vous autres? Bien, moi, je viens du Forum de Montréal. Je suis un poteau. Moi, j'ai grandi au Colisée de Québec. Je suis un poteau. C'est pas pareil. Bien, est-ce que vous deux, vous vous parlez dans un match, des fois? Non, Patrick aime pas ça qu'on parle dans son dos. Et est-ce que Patrick est un gars relax? Ah, pas mal relax. Même que des fois, au beau milieu de la game, il décide de prendre une tasse de café. Oui, mais quand Patrick prend sa tasse de café, c'est le bain en arrière du banc qui trouve pas ça drôle. OK. Eh bien, merci, messieurs. Et puis, d'ailleurs, je vous regarde, là, la grosseur que vous arrivez. Peut-être que le régime de Pat Burns vous ferait du bien. Et j'aimerais vous dire que mes invités étaient les poteaux de Patrick Roy. Et demain, les invités d'Adlib seront Michel Richard, Bob Harrison, Roque Demers, Guillaume Lemait-Sivierge. Et puis ça, bien, je pense que c'est important. C'était Jean-Marie Marien, mesdames et messieurs. Jean-Marie Marien, c'est Patrick Huard, puis c'était Christian Tétrault, puis c'était Serge Turbide. Ce sera une deuxième chanson de Lara Fabien. Vous allez la trouver sur ce disque compact. La chanson a pour titre... Au fait, le titre de la chanson, j'ai oublié. Le jour où tu partiras, mesdames et messieurs. Lara Fabien! Le jour où tu partiras, le plus loin qu'ici, les yeux roulevers. Ce jour-là, au moins une première fois, j'aimerais des bougies au plus moindre de toi. Je les aimais tant sous l'odeur de cannelle je brûlerai de l'encens pour ton cœur infilé. Ce n'est pas que je crains pour l'amour mais que force de moi se lâche un beau jour. Je sais que l'amour est discret des fantasmes secrets mais l'amour c'est l'amour. ce jour où tu partiras, le plus loin qu'ici, le plus loin qu'ici, les yeux roulevers. Ce jour où j'accuserai, mais que tu partiras, le plus loin qu'ici, le plus loin qu'ici, le plus loin qu'ici, Le jour où tu partiras Quittant l'autre chez toi Mon cœur voudra te faire Le sourire qui me combre déjà Sans l'écho de ta voix Je serai grise à mienne Le jour où tu partiras Laisse-moi ton adresse Je t'écrirai ton rêve Le jour où moi fais bien moi Je veux faire force que je dois Que ton amour serait Tu ne partiras pas Tu ne partiras pas Tu ne partiras pas Na-na-na-na-na-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mon clip on le fait le 6 janvier Puis il sort aux environs du 15 à peu près Puis je voudrais dire un petit mot à propos de ça justement C'est que moi je suis probablement la plus belge des Québécoises Mais je ne suis pas encore Québécoise vraiment Oui, chaque fois qu'elle vient ici, on lui pose la question Où est-ce que vous avez mis votre accent? Elle a un accent en mi-chemin entre Saint-Sauvin et Saint-Jérôme Il y a de Sainte-Thérèse le mien, Jean-Pierre Comment on veut dire ça? Il y a de Sainte-Thérèse C'est un gars de Sainte-Thérèse qui va me montrer ça C'est incroyable ce qu'il y a à plus Oui, bien c'est important Alors c'est ça, ce clip-là Comme je ne suis pas vraiment encore officiellement Québécoise Je n'ai pas tout ce qui est vidéophat Puis il y a un gars qui a cru en moi qui s'appelle Denis Casavant Puis il m'a aidé pas mal Puis il m'a donné, comment on dirait, le cash C'est important ça, c'est bien C'est très important parce que bon, on est un peu livré à nous-mêmes comme ça Comme dirait Jean-Marie-Marie Je pense que ça c'est... Je pense que c'est important Je pense que c'est important Vous rentrez de Paris là, vous rentrez de Paris Oui, je rentre de Paris Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Figurez-vous qu'un jour, je ne voulais pas vraiment, pour l'anecdote, acheter de cellulaire Je trouvais que ce n'était pas important Puis mon gérant dit, il faut qu'on ait un cellulaire Tu vas voir un jour, je te dirais que si on ne l'avait pas, on aurait manqué quelque chose Premier rappel, c'est Vladimir Cosma Vladimir Cosma, c'est un compositeur de musique de film de légende Puis j'ai chanté le soundtrack du prochain film de Claude Pinotto Qui s'appelle La neige et le feu Vous êtes allé enregistrer ça à Paris? Oui, il m'a dit, je veux la fille dans 48 heures à Paris Ah mais c'est bon Alors je suis partie enregistrer ça, on l'a fait en 5 langues Puis ça sort partout Mais comment le contact s'est fait? Bon, bien sûr, par... Il a eu mon album... Mais il a entendu un disque ou quoi? Il a eu mon album, par une maison d'édition française Parce que mon gérant avait été porté simplement Puis il a entendu la première pièce que j'ai faite, justement Je ne m'arrêterai pas de t'aimer Puis il a dit, je voudrais que cette fille soit dans 48 heures Ah, c'est beau ça Je suis très flattée parce qu'il écrit L'Amour en héritage Avec Diane Dufresne, un souvenir heureux C'est un gars... C'est un compositeur de légende Ça sera le premier Noël que vous allez passer au Québec? Oui, puis j'aurais mieux fait de m'acheter une denigeuse Qu'une Chevrolet Cavalier C'est pas gentil pour GM, ça GM de Sainte-Thérèse Non, non, bien... Vous avez de la difficulté, non? Non, non, pas vraiment Je trouve ça beau, féerique C'est juste un peu froid Oui, mais vous habitez en montagne C'est pour ça que j'ai de la tuque avec la broche Un tempo, on va vous tourner un tempo Ben oui, ça vous prend... Non, ici, c'est la pub ici Ça vous prend un 4x4 Ça vous prend un tempo Ça vous prend un chum Oui, ça c'est correct, ça je pense C'est correct, ça À propos de plug, j'en ai une à toi Ah! J'ai du chocolat de la cabosse d'or Pour toi Puis c'est une boule de Noël farcie Avec du chocolat Une boule de Noël farcie, dites-vous? Oui, il y en a pour tout le monde Pour nos musiciens qui sont adorables aussi Dans cette petite boîte-là, il y en a pour tout le monde? Non, il y en a deux autres de boîtes Une pour Diane et une pour les musiciens Ah, vous êtes me dit que vous avez une pour Diane Parce qu'habituellement, Diane, elle vient fouiller dans mes chocolats Je vous remercie Et on vous présente une publicité Mais on vient avec le mot de la fin tout de suite Avec Laura Fabien, avec Patrick, Marc-André, avec l'autre Cette semaine, il n'y a pas de vente chez IGA Il y a une super vente La super vente IGA vous offre du Coca-Cola A 6 pour 1 de l'art 99 avec le bon de réduction Et des réserves aux empereurs à 59 cents la livre Avec les aubaines de ta super vente IGA nous saut des finalistes Venez demain, maître Merci Laura Si vous cherchez un bon cadeau de Noël, allez chercher son album Puis je vous souhaite de joyeuses fêtes Je te fasse la cravée de l'écrevisse pour terminer Oh, je vous remercie Non, l'écrevisse En gros plan, l'écrevisse en gros plan Sa première visite Merci beaucoup, joyeuses fêtes Merci Laura Merci Je vous remercie, M. Roy Je ne vous embrasse pas, mais je vous remercie Et puis si vous allez chez McDonald's, vous allez avoir Peut-être expliquer aux gens Comment ils se procurent les cartes Encore une fois, c'est à l'achat de niqueur Ils donnent un paquet de cartes Merci, puis bonne suite de saison, Patrick Roy Ça va bien jusqu'à maintenant Merci beaucoup Merci infiniment Merci d'avoir pris la peine de venir jusqu'à nous ce soir Mon petit garçon, je te le mets, c'est beaucoup Puis moi, je vais aller voir Patrick Roy jouer le 22 Ah oui? Ah, c'est bon, pourquoi? C'est le fun, je vois, OK Pourquoi le 22? Parce qu'il y a une game le 22 Oui, et puis, n'oubliez pas de donner là au... S'il vous plaît, les adultes qui désobéissent Et qui écoutent mon show Vous devez payer l'amende Et donner à la Société pour les enfants handicapés du Québec Merci beaucoup Merci Marc-André, merci beaucoup Jean-Marie-Marien Alias Patrick Huard, merci Merci beaucoup Sontez-vous bien, mesdames et messieurs Demain, 22h, mesdames et messieurs Ils cherchent, ils découvrent, ils questionnent Pour comprendre l'actualité, ils commentent les faits à sa manière Mon grain de sel, du lundi au vendredi, 11h45 Chaîne Télé, une station du réseau PVA Canawaké, les traditionnalistes veulent faire la loi Claude Ryan réagit, le chef Norton est un menteur Le plan de relance de Montréal, des réactions mitigées Et l'URSS n'en a plus que pour deux semaines À Trois-Rivières-Ouest Ici Pierre Quetellier, à Trois-Rivières-Ouest Autres budgets municipaux Maintenant, ce sont des augmentations varient autour de 3% Que les contribuables du centre Mauricie subiront en 92 Et comme le rapporte Pierre Delavoie, à Shawinigan Sud La hausse du taux de la taxe foncière est de 2,9%, 2,75% à Grand-Mère Et 3,4% à Shawinigan Shawinigan a adopté un budget de 19,3 millions de dollars 4% de plus que le précédent budget L'évaluation foncière, qui était à 92% A été réajustée à 100% de la valeur des propriétés Pour cette raison, le taux de la taxe foncière Passe de 2,29$ à 2,6$ du 100$ d'évaluation Malgré cette diminution de 23 cents du 100$ d'évaluation Les contribuables de Shawinigan subissent une hausse de 3,4% Attribuable au réajustement de la valeur des immeubles imposables En résumé, pas de coupure de service, mais compression des dépenses Et comme je disais tantôt, on n'a pas augmenté en termes de personnel Même si il y a des besoins Je pense que le fardeau va être plus important pour nos employés De l'autre côté, on a compressé certaines dépenses en termes de représentation À grand-mère, le budget de la municipalité pour 1992 Est d'un peu plus de 11 millions de dollars Une augmentation de près de 3% La taxe foncière est haussée de 5 cents du 100$ d'évaluation Elle passe de 1,80$ à 1,85$ du 100$ d'évaluation Soit une augmentation de 2,75% C'est dû aux augmentations salariales On paye environ tout près de 4 millions de salaires Alors 5%, ça donne déjà 200 000$ Et puis l'augmentation des matériaux La TPS, la TVQ, c'est très important pour nous Dans l'achat du sel, de l'huile Et de tous les matériaux qu'on a besoin pour l'entretien de nos rues, etc. Et il y a aussi la réforme Ryan pour au moins 125 000$ À Shawinigan Sud, les élus ont adopté un budget de 7,8 millions de dollars Soit une augmentation de 5,4% par rapport au budget de 1991 Là aussi, on a réajusté le rôle d'évaluation De 92%, il a été porté à 96% de la valeur des biens immobiliers Alors même si le taux de la taxe foncière baisse de 5 cents du 100$ d'évaluation Pour passer de 1,70$ à 1,65$ du 100$ d'évaluation en 1992 Les payeurs de taxes de Shawinigan Sud doivent supporter Une augmentation de 2,9% sur leur compte de taxes Pierre Delavoie, à Shawinigan Sud Cette nuit, on nous prévoit de la neige Ça devrait cesser demain matin, minimum de moins 22 Demain, ce sera nuageux avec des averses de neige Accumulation totale pour cette nuit et demain de 5 centimètres Pour la TUC, moins 23 et moins 20 Shawinigan, Trois-Rivières, Portneuf, Masquinongé, moins 22 et moins 13 Voilà, c'est tout pour ce soir Passez une bonne nuit Le prochain rendez-vous est fixé à demain, 17h30 Au revoir et à la prochaine Supercoque présente la rime des babines 2 Du vrai bon poulet, s'il vous plaît Le meilleur des coques, le supercoque Pour le meilleur poulet, ou du poisson, ou même du spaghetti Téléphonez au passé chez Fusé, il y en a une tout près Docteur Martin, après 4-6-3 Oui, j'ai déjà vu du choix plus ragoûtant d'un livre de médecine Hé, dis donc, est-ce qu'on t'a demandé ton avis sur les formules Bénilat? Nous avons demandé à des médecins ce qu'ils recherchaient dans un médicament contre la toux Je suis content qu'on m'ait posé la question Qu'est-ce que t'as répondu? Que j'approuve entièrement le Bénilat DM Oui, et très efficace contre la toux Bénilat DM est conçu par des médecins Pas étonnant que les médecins recommandent Bénilat DM Si seulement quelqu'un pouvait nous demander notre avis sur la nourriture Supercoque présente la rime des babines Pour plus de 50 menus copieux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501